Europe 1, 7h56, Thomas Souto ? Condamné pour le meurtre de son mari, violent, Jacqueline Sauvage reste en prison. Sa demande de libération conditionnelle a une nouvelle fois été rejetée hier. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors on ne commente pas une décision de justice, sauf vous Dany. Pourquoi on ne commenterait pas une décision de justice ? Enfin, c'est la journée de la violence subie par les femmes. Oui ou non, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc Mme Sauvage aussi a subi des dizaines d'années de violence, de viols conjugales. Ses filles ont été violées, battues par le même homme. Donc voilà, dans cette journée, on peut comprendre qu'il n'y a que moi, je suis révolté quand on ne met pas en liberté maintenant Mme Sauvage. M. Soulez-la-Rivière a très bien expliqué qu'il y avait une erreur dans l'avocat, dans la défense de Mme Sauvage. Oui, ce n'était pas la légitime défense. Elle a craqué, elle avait les circonstances atténuantes. Bon, elle a été condamnée, c'est juste. Mais maintenant, on a peur de quoi ? Qu'elle reprenne un amant violent, c'est pour ça qu'on ne va pas la laisser sortir. Non, je ne comprends pas vraiment la décision des justes de ne pas libérer Mme Sauvage. On entend votre révolte, votre colère. On les comprend d'animer la cour d'appel à motiver sa décision, estimant que Jacqueline Sauvage continuait à se poser en victime et qu'elle peinait encore à accéder à un sentiment réel et authentique de culpabilité. Je ferme les guillemets, Dany. Mais enfin, culpabilité, oui, d'accord. Elle sait qu'elle a craqué. Elle sait peut-être qu'elle n'aurait pas dû. Mais enfin, quand même. Pendant des dizaines d'années, elle a dit... Sa culpabilité à elle. Ce qu'elle se reproche, c'est quoi ? C'est ne pas être partie, plutôt, de n'avoir pas quitté cet homme. Oui, là, elle peut avoir des reproches. Elle a des remords parce qu'elle a peut-être mal protégé ses enfants. Mais enfin, quand même, quand elle est en prison aujourd'hui, elle revoit l'enfer dans lequel elle a été enfermée et qu'on arrête maintenant de faire de la petite morale de ces juges qui, visiblement, n'ont jamais subi de telles violences. François Hollande s'est mêlé de cette affaire en prononçant une grâce partielle. Dany, c'est peut-être un pas de côté, mais une fois encore, on a François Hollande qui n'a pas su prendre une décision ferme et claire et du coup, un problème qui ne se règle pas. C'est vrai. Je ne sais pas vraiment s'il aurait pu, disons, libérer radicalement, enfin, faire libérer Mme Sauvage, l'agracier. Mais une chose est sûre, c'est que si on fait payer cette erreur ou alors peut-être que les juges détestent Mme Sauvage de leur opposition à François Hollande, alors je dis stop, stop. Que les juges aient des débats avec François Hollande, je le comprends, mais qu'on arrête vraiment de le faire payer par Mme Sauvage. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, les juges doivent se retrouver, vous savez, on arrive vers Noël. Eh bien, ça serait le moment de libérer Mme Sauvage. Eh bien voilà, l'appel lancé par Danny Cohn-Bendit ce matin. Si je parle de François Hollande, c'est parce que les avocats de Jacqueline Sauvage ont évoqué cette thèse selon laquelle la grâce partielle de François Hollande n'avait pas arrangé les affaires de leurs clientes. Merci Danny, à lundi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501